Salut les béliers, j'espère que vous allez bien ! Bon, tu sais pas, j'ai déjà fait ta vidéo, j'en étais à 16 minutes de vidéo, j'étais arrivée juste à la fin, on allait prendre juste un petit message de l'univers pour toi pour finir la vidéo, et tu sais pas, elle a coupé d'un coup, et quand j'ai voulu quand même te poster les 16 minutes, je me suis rendu compte qu'il n'y avait que 9 minutes qui avaient été enregistrées. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais visiblement, quelqu'un n'a pas voulu que je fasse la vidéo, mais comme j'y suis tinasse, et que je lâche pas l'affaire, je suis allée me poser 10 minutes pour me calmer, et me revoilà pour faire ta petite vidéo pour le mois de février 2022. Donc, ce que j'ai prévu de faire, par contre je vais changer, donc j'ai pris, on va prendre une carte du tarot des anges gardiens pour avoir un petit message pour ce mois-ci, et après on fera un grand tableau, je vais faire un grand tableau de 36 cartes avec le leu normand, et on va regarder tout ce qui ressort, et ce qui me parle pour toi, voilà, parce que comme ça j'aurai tous les thèmes sous les yeux, j'ai envie d'essayer le grand tableau pour une fois, d'habitude je le fais qu'en consultation privée, et j'ai envie de le tester pour la première fois en vidéo, pour les vidéos mensuelles, on va regarder, je trouve que ça peut être pas mal, parce qu'on a plusieurs informations, et ça peut être sympa. Donc, je te rappelle que c'est une vidéo générale, et que ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord ? Donc tu prends si ça te parle, en même temps je te poste la vidéo mi-janvier, donc peut-être que ça ne te parlera pas maintenant, mais ça te parlera au mois de février, donc tu vois, tu peux toujours aller voir ton ascendant et ton signe lunaire aussi, qui pourra t'apporter des compléments d'informations, ou carrément de nouveaux messages. Voilà. Pour la carte des anges gardiens, je l'avais déjà tirée, et celle-ci j'ai envie de la garder et te la montrer. On va regarder ce qui ressort dans le jeu, dans ton tableau, mais pour te résumer un petit peu ce qui était ressorti tout à l'heure, c'est-à-dire tu sors de la galère, quoi. Le mois de février, c'est le mois du commencement pour toi, c'est le début de la fin de la négativité. La carte, justement, disait « Des jours meilleurs se profilent à l'horizon, le calme après la tempête est revenu, et vous allez bientôt arriver à bon port, donc le plus dur est derrière toi. Le stress qui est en vous diminue, et vous allez bientôt connaître le bonheur. » Enfin, alléluia ! Alors, ce qui était ressorti aussi, c'est que ça débute en ce mois de février, et ça va se prolonger sur printemps-été aussi 2022. Donc, on voit que tu vas rentrer dans une zone assez solaire et positive à partir de ce mois de février. Donc, tout ne va pas se faire en février et uniquement en février, d'accord ? Pour retourner dans une poisse internationale au mois de mars, on voit que tout débute pour toi, cette année débute pour toi en ce mois de février. Là, on te dit qu'un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger est envisageable. Effectivement, dans le tirage, le voyage était ressorti aussi. On avait vu des papiers de l'administratif. Alors, je disais que certains d'entre vous, peut-être, allaient faire des passeports, allaient faire des cartes d'identité pour pouvoir faire un voyage, mais ce voyage ressortait plutôt sur le printemps-été, d'accord ? Alors, il y avait la famille qui était ressortie, donc peut-être que certains d'entre vous allaient se déplacer pour aller voir la famille, d'accord ? Donc, il y avait cette notion de voyage, il y avait des contrats, il y avait des diplômes. On voyait vraiment un accomplissement. On voyait que tu terminais quelque chose pour pouvoir commencer autre chose. Exemple, tu es arrivé au bout d'une formation pour pouvoir enfin te lancer dans le grand bain. Voilà, c'était un exemple. Après, tu l'adaptes à ta situation. Mais on voit, voilà, que tu vas commencer à voir les jours meilleurs arrivés pour toi en ce mois de février. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, ça se prolonge sur plusieurs mois. Alors, on va faire le grand tableau et on va regarder ce qui ressort. J'espère que mon téléphone ne va pas me faire le même coup que tout à l'heure parce que franchement, j'avais les boules, quoi. J'étais arrivée à la fin. Le jeu était vraiment très, très beau. Il y avait la chance qui était ressortie aussi. Il y avait les cadeaux avec la carte de l'offrande. Il y avait vraiment de très, très belles opportunités. Donc, du coup, c'était plutôt pas mal. Tu vois là, tu as les montagnes. Donc, tout ce qui est obstacles, tout ce qui est difficultés, l'énergie du moment, je pense. Et juste derrière, on a l'enfant qui nous parle de nouveautés, qui nous parle de renouveau, d'accord. Attends, parce que je suis en train de poser mes cartes aussi. On a la paix et la sérénité aussi qui ressort. Donc, on voit effectivement des énergies qui changent automatiquement autour de toi et à l'intérieur de toi. Toi-même, tu te sentiras apaisé parce que les énergies sont beaucoup moins lourdes autour de toi, en fait. On voit des ruptures au niveau professionnel. On voit des changements de cap au niveau professionnel pour certains d'entre vous. Il y a la faux qui ressort à côté du travail avec les choix aussi qui ressortent. Je pense que c'est la fin des difficultés parce qu'on a le cercueil. Alors, j'essaye de vous détailler, d'accord. On a le cercueil qui ressort. Donc, on voit un changement de direction au niveau professionnel. Alors, peut-être que vous n'allez pas changer de bâtiment, mais il y a quelque chose qui va être beaucoup plus ancré au niveau pro. Là, ce que je ressens par rapport à cette ligne-là, c'est-à-dire qu'on termine peut-être pour certains un CDD et on va commencer le CDI. Voilà, on va pouvoir signer le CDI ce mois-ci. Donc, ancrer vraiment le travail et être en stabilité, on va dire, professionnelle. Pour certains d'entre vous, il se pourrait qu'il y ait des ruptures au niveau professionnel. On me parle, au niveau de la santé, l'émotionnel est très présent et très fort. On peut parler de dépression ou de burn-out. On a la lune qui nous parle d'émotion. On a la croix qui nous parle de tristesse et de chagrin. C'est vraiment deux cartes extrêmement lourdes qui ressortent à côté de la santé. On a les souris qui parlent de stress, d'anxiété, de quelque chose qui te ronge de l'intérieur. Donc, autour de la santé, on a aussi les nuages qui nous parlent d'une fatigue émotionnelle, d'un manque de clarté au niveau de l'état d'esprit. On a aussi le soleil qui est présent. Donc, on a quand même cette luminosité qui ressort. Donc, on a la rupture au niveau professionnel, mais je n'ai pas de rupture de contrat. On a la maison qui ressort par rapport à la santé. Donc, peut-être que certains d'entre vous, pour le moment, sont en stand-by au niveau pro. Il y a peut-être des arrêts maladie. Par rapport à la situation actuelle aussi, vous êtes en arrêt tout court, d'accord ? Vous n'avez pas perdu le travail, mais vous êtes en arrêt tout court. Mais on voit qu'il y en a certains qui sont à la maison. Et on peut parler, comme je vous dis, de dépression ou de burn-out. Peut-être que certains vont mettre en place quelque chose pour pouvoir, du coup, guérir ou se sortir de cet état de santé. On voit que ça a été très lourd. Je pense que vous avez traversé des moments extrêmement difficiles et ça n'a pas duré qu'une semaine. Je pense que vous y êtes dedans depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Et là, par contre, ça ressort en tant que vraiment très présent. Donc, on voit des personnes qui vont s'occuper, avec cette carte du soleil, de leur état d'esprit et de cette fameuse dépression ou de ce burn-out. On voit des personnes qui vont commencer à prendre soin de leur santé, surtout émotionnelle. Je ne parle pas de santé-santé parce que je ne suis pas médecin, je ne pose pas de diagnostic. Mais on voit quand même, on voit autour de la santé émotionnelle que c'est très, très difficile. Maintenant, on a le soleil, on a la clé et on a le trèfle aussi qui ressort autour de ces cartes-là. Ce qui peut nous dire quand même une amélioration. On voit qu'on va sortir de cet état de santé-là. Donc, peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, vous êtes en arrêt maladie, vous êtes en dépression, vous êtes en burn-out. Et on voit qu'au mois de février, il y a des solutions qui vont être trouvées pour vous. Il y a peut-être un changement, il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être une mutation externe ou interne aussi avec la carte de la cigogne qui ressort. En tout cas, on voit qu'il y a des solutions qui viennent à vous et il y a des personnes qui vont vous proposer. On va vous proposer quelque chose pour que vous puissiez sortir de cet état d'esprit-là et de la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Ce changement qui vient à toi sera beaucoup plus favorable. de ce qui ressort, ça sera favorable parce qu'on a le trèfle qui ressort juste en dessous. Le déménagement aussi pour certains, ça peut nous parler de problèmes de voisinage, de gros gros problèmes de voisinage. Il peut y avoir beaucoup de disputes et de querelles pour certains. Et ceci va engendrer le déménagement. Donc, si vous attendez un déménagement et que c'est lourd autour de vous au niveau du foyer, au niveau de la maison, au niveau du voisinage notamment, il y a ce déménagement qui se met en place et on voit une certaine paix, une certaine sérénité qui revient juste après. Je regarde un petit peu tout ce qui me parle. Alors, au niveau professionnel, je ne sais pas ce que vous mettez en place. En tout cas, là, au niveau professionnel, on me dit que vous êtes sur le bon chemin. Avec la carte de l'étoile, la carte de l'étoile, c'est le fait d'être sur le bon chemin. C'est le fait d'avoir une réussite aussi professionnelle. Donc, là, tu ressors, toi, le consultant ou la consultante parce que c'est une vidéo générale, en étant sur le bon chemin au niveau professionnel. Alors, il y en a certains peut-être qui vont... Il y a deux activités. Je vois deux activités. Il y a une activité avec un patron. Il y a une activité aussi en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, peut-être que certains d'entre vous vont décider aussi de mettre en place une auto-entreprise parce qu'on voit un engagement, un contrat autour d'une auto-entreprise. D'accord ? Mais on a aussi quand même le patron qui ressort sur la ligne. Donc, on a ces deux. Il y en a peut-être certains qui vont faire deux emplois en attendant de faire le grand saut. Vous allez quand même assurer vos arrières en gardant votre poste avec votre employeur. Mais vous allez peut-être commencer à débuter aussi une auto-entreprise. D'accord ? Cet engagement au niveau de l'auto-entreprise ressort le bouquet qui me parle de bonheur, qui me parle de joie, qui me parle d'opportunité, qui me parle de cadeau. Donc, ça, c'est pareil. On voit les finances qui ressortent aussi dans le jeu. Donc, je pense que par rapport à cette auto-entreprise que vous allez monter ou que vous allez remonter parce que je ressens des personnes qui peut-être vont recommencer quelque chose ou en tout cas qui n'ont jamais fermé cette auto-entreprise mais qui l'avaient mis en stand-by parce que ça ne fonctionnait plus. On voit une reprise d'activité autour de cette entreprise-là. D'accord ? Donc, vous ne baissez pas les bras. Mais on voit quand même, pour moi, des personnes qui créent. Il y a le bâtiment administratif, il y a l'engagement avec l'anneau, il y a l'auto-entreprise avec la carte des poissons aussi qui ressort. Donc, on voit certains... Il y a des papiers. Donc, on voit certains d'entre vous qui vont se mettre à leur compte. Ce mois-ci, qui vont se lancer à leur compte. Par contre, je vous dis, il n'y a pas de rupture de contrat. Au niveau professionnel, il y a plusieurs choses. Et tu vois, il y a les chemins. Il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs. Donc, peut-être que certains d'entre vous vont cumuler plusieurs choses le temps de prendre une décision. Mais on voit que ça va commencer à bouger, en tout cas, en ce mois de février. Là, c'est pareil. Vous voyez, on nous parle de papiers et on nous parle d'étrangers avec la carte du bateau. Et on nous parle aussi la cigonne, le déménagement. Donc, peut-être que certains d'entre vous vont changer de région, voire de pays. Donc, certains d'entre vous vont faire des papiers aussi pour un voyage, pour un déplacement. Il y a cette notion de bateau, de l'eau, un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger. Ça ressort aussi dans le tirage. Je ne pense pas que vous allez partir seul. Je ne sais pas pourquoi. On a la carte du chien à côté. Le chien, c'est tout ce qui est ami, amant, meilleur ami. Et il fait partie du voyage. Cette personne fait partie du voyage. Il y a aussi la carte du jardin qui me parle de proches, qui me parle de collègues, qui me parle de clients, de patients. On voit beaucoup de monde autour de ce déménagement, autour de cet étranger ou de ce voyage. Donc, je ne pense pas, en tout cas, que tu partiras seul. On voit des disputes aussi qui ressortent dans le jeu. Alors, si actuellement, il y a des tensions, alors ça peut nous parler des tensions au sein du foyer parce qu'il y a la maison qui ressort. S'il y a des tensions actuellement au sein du foyer, on me parle de tensions passagères. On a la carte des nuages qui ressort. Et on me parle de stabilité qui va revenir avec la carte de l'encre. Donc, je pense qu'en ce mois de février, au niveau du foyer, ça sera beaucoup plus stable, ça sera beaucoup plus apaisé. Je pense que c'est des situations extérieures parce que ce foyer, il est au milieu de toutes ces difficultés, de tous ces retards, de tous ces blocages, de toutes ces crises. Ce foyer, il est là, en plein milieu de toutes ces cartes négatives. Donc, je pense que toutes ces cartes extérieures ont empiété vraiment et ont pris une place importante au sein du foyer et on voit ensuite à la fin du jeu un apaisement qui revient. On a le soleil et on a l'encre. Donc, du coup, on voit une stabilité, une réussite, une luminosité beaucoup plus importante qui revient. On passe des nuages au soleil. Tu vois, les deux cartes sont l'une en dessous de l'autre. On passe des nuages au soleil au sein du foyer. Alors, peut-être qu'avec ton autre aussi au niveau sentimental, c'est un petit peu compliqué. Il y a un homme aussi qui ressort dans le jeu. Donc, au sein du foyer, ça peut être difficile. Je ne pense pas que ce soit les sentiments qui soient mis en cause mais je pense que c'est les situations extérieures ou peut-être une routine qui s'est trop installée qui, du coup, a empiété. Mais on voit que, voilà, malgré les difficultés actuelles qui se passent au sein de ton foyer, on voit qu'en février, il y a une large amélioration. Au niveau sentimental, tu vois, on nous parle d'amour et on nous parle d'encre. On a une relation ancrée. On a le soleil, dans tous les cas, qui ressort. Donc, on nous parle de stabilité sentimentale dans le jeu. On a une communication. Alors, pour certains d'entre vous, pour ceux qui sont célibataires, parce que d'un côté, j'ai le couple et de l'autre côté, j'ai la solitude et le célibat. Au niveau célibataire, il y a des communications qui ressortent. Je ne dis pas. Il y a des communications qui ressortent dans ce domaine-là mais ce n'est pas ce mois-ci que vous allez trouver l'amour de votre vie. Je ne pense pas. Il y a le serpent qui ressort. Il y a la communication avec le serpent. Donc, on nous parle de ruse. Donc, il y aura peut-être des dragues. D'accord ? Il y aura peut-être des approches. Mais, en tout cas, on n'est pas sur une relation qui dure dans le temps pour les rencontres. D'accord ? Voilà. Ce n'est pas pour ce mois-ci. Je ne pense pas. La solitude est quand même... On a deux cartes de solitude qui ressortent dans la diagonale et on a aussi les montagnes qui me parlent de difficultés et d'obstacles. Donc, je n'ai pas l'impression que ce soit... En tout cas, s'il y a des relations... On n'est plus sur des relations cachées ou des triangulaires. Je sais, ce n'est pas top. Plutôt que sur une relation qui débute pour durer dans le temps. Voilà. Si ce n'est pas en février, ce sera au mois de mars. D'après le jeu, je n'ai pas l'impression que ce soit le domaine sentimental qui va se débloquer pour toi ce mois-ci. On est plus sur ton domaine professionnel qui va te prendre énormément de place et d'énergie parce qu'on voit plusieurs directions. On voit peut-être plusieurs emplois. On voit un remaniement, une reconversion. On a énormément de cartes de changement. Peut-être un changement de lieu d'habitation aussi. Donc, c'est vraiment tout ce qui est autour de ta vie professionnelle et de ta vie à toi, qui te concerne à toi, qui évolue et qui change avant de mettre en place quelque chose dans le domaine sentimental si tu es célibataire. D'accord ? Voilà. Et pour les personnes qui sont en couple, par contre, si c'était compliqué jusqu'à maintenant, si la communication était difficile ou si vous étiez fatigué émotionnellement et moralement à cause des situations extérieures, on arrive à 16 minutes. J'espère que ça n'a pas coupé. On voit une large amélioration qui ressort dans ton jeu. Voilà. Tu vois, si je regarde les deux extrémités, on passe des montagnes à la clé. Donc, on voit bien dans tous les cas qu'on passe des difficultés et des obstacles à la réussite et au déblocage. Je ne te cache pas qu'on va avoir un début février où tu seras encore un petit peu dans la tempête. On le voit. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. C'est ce qui était ressorti dans la carte principale. Donc, je ne te dis pas que tout va se débloquer le 1er février parce que quand même la première carte du jeu, ça reste les montagnes. Donc, on a toujours cette notion d'obstacles et de difficultés. Par contre, plus on s'éloigne dans le tableau et plus on voit les énergies se décanter. Si toi, par contre, tu ne mets pas de l'organisation dans tes projets et que tu te laisses trop submerger, ça risque d'être difficile émotionnellement et psychologiquement. Il y a beaucoup de stress et d'anxiété. Ne te laisse pas submerger par le stress et l'anxiété. Quand tu sens que quelque chose monte et que tu n'arrives plus à gérer tes émotions, peut-être que tu peux te rapprocher de la médecine douce, notamment, d'accord, faire de la cupombe, prendre des plantes, les fleurs de Bac, d'accord, ne laisse pas toutes ces émotions te submerger, surtout, parce que ça, ça risque de te pourrir un petit peu ton moi. Ce serait dommage. Après, qu'est-ce qui est collé à côté de toi au niveau de la carte ? Il y a des prises de décision radicales ce mois-ci et on voit des engagements. On voit de nouveaux engagements et on voit de belles opportunités avec la carte du bouquet et la carte de l'anneau juste en dessous. Voilà. Donc, ça reste fidèle au tirage que j'ai fait tout à l'heure. Je suis plutôt contente par rapport à ça. On a survolé, pour le moins, parce qu'un tableau, on ne le fait pas en 18 minutes. J'ai vraiment regardé et puis ça reste sur un tirage général. Je voulais essayer un petit peu. Je trouve que c'est pas mal. On a vu plusieurs choses. On a vu l'énergie. Voilà. Moi, je dirais que le point noir pour ce mois-ci, c'est surtout la fatigue émotionnelle. Voilà. Le surmenage. Voilà. Le surmenage. Le surmenage. Fais attention à ça parce qu'on voit quand même que tu vas mettre en place beaucoup de choses et que beaucoup de portes vont s'ouvrir. Donc, ne te laisse pas submerger. Essaye d'anticiper tout ça. Voilà. Quand tu sens cette fatigue émotionnelle, voilà. Peut-être que certains d'entre vous aussi vont faire des formations. On voit des formations. Alors, il y aura peut-être une partie de la formation qui se fera à distance et une partie de la formation qui se fera en présentiel. On a les deux qui ressortent au niveau de la formation. Donc, peut-être que certains d'entre vous vont mettre en place des formations. Vous allez peut-être devoir donc prendre... Peut-être que vous allez avoir des jours au niveau de votre travail pour vous présenter à cette formation. Donc, peut-être que votre patron va vous payer une formation. Donc, on voit cette formation. Donc, vous allez peut-être avoir des jours d'absence par rapport à cette formation au niveau professionnel. Peut-être une formation qui va te permettre d'évoluer. Donc, voilà. Donc, c'est cool. C'est vrai qu'on passe des nuages au soleil. On a la stabilité qui revient. On a la clé avec la réussite qui est présente aussi. par contre, ouais, je te dis, le surmenage, surmenage. Fais gaffe au surmenage, ce mois-ci, tout de même. Voilà. En tout cas, tu es sur le bon chemin. Je te confirme que tu es sur le bon chemin par rapport à ce que tu veux faire. Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire. Moi, j'ai bien aimé ce petit tableau. ça nous permet de survoler. Attends. Attends. Carte qui a sauté. Ça nous permet de survoler un petit peu le mois comme ça. Je te dis, un grand tableau, normalement, ça ne se fait pas en 20 minutes. Mais bon, on a eu pas mal d'informations tout de même. Voilà. Alors, je vais te prendre une petite carte des guides. On va regarder ce qui ressort. La rencontre. Tu vas faire une nouvelle rencontre. Voilà. Alors, les rencontres, il y en a. Pour les célibataires, il n'y a pas de souci. Cupidon, il est là. Par contre, pour moi, elles ne sont pas sérieuses ce mois-ci. Moi, j'ai le serpent, la communication avec le serpent. J'ai quand même la solitude. J'ai des difficultés, des obstacles. Donc, je n'ai pas très l'impression que ce soit sérieux. Maintenant, bon, voilà. Il y a de nouvelles rencontres, en tout cas, on peut dire au niveau sentimental. Comme c'est une vidéo générale, on peut parler de nouvelles rencontres aussi au niveau social. Peut-être que tu vas faire de nouvelles rencontres autour de toi. Donc, voilà ce qui ressort. Voilà. On nous parle de nouvelles rencontres. Bon, est-ce qu'elles te seront profitables ? Nous saurons ça au mois prochain, au prochain épisode. Bon, mais écoutez, les béliers, je vous fais d'énormes gros bisous. Vous avez quand même un très bon mois de février. Gardez en tête que le plus dur est derrière vous et qu'il vous reste encore quelque temps à passer sous l'orage et que tout cela sera bientôt terminé. Je vous fais d'énormes gros bisous à tous. Je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut, salut ! Merci.